Et voilà, je vous ai montré la tranche de pain en modèle. Et j'ai refait la tranche de pain avec vous, le deuxième modèle. Et je vous ai expliqué qu'après le dix-septième rang, on coupait le fil jaune et on faisait toutes des mailles serrées tout autour de la tranche de pain. Rien qu'ici sur les côtés, on fait deux, quatre, six petites mailles augmentées. Deux mailles dans la même maille. Et le reste, que des mailles serrées pour faire la petite croûte. Et alors, on peut aussi créer des tranches plus grandes, plus épaisses. On peut faire plusieurs tours et comme on peut faire un seul tour. Et c'est la même chose ici que j'ai créé pour faire le pain. Et après, quand on a fini de créer la tranche, comme ici et là, on commence à faire des mailles serrées tout autour pendant autant de temps qu'on veut pour créer un grand pain où on peut créer un morceau jusque-là. Ou plus long. Et... Ou comme moi. Mais vu qu'il n'y a pas encore de mousse dedans, ça ne ressent pas vraiment. Parce qu'il est mou, il est plat. Et la tranche ici, à la fin, quand le pain sera fait, à la manière dont on veut le faire, long, court, ou peut-être que dix rangs. Et quand il est terminé, ici, à la fin, on va coudre la tranche de pain à la grandeur, ici, en refaisant une couture autour dans une prochaine vidéo. Et je vous montre la couture de la fin de la tranche de pain. Donc, on coud toujours des mailles serrées dans chaque maille. Et puis, après, on commence à faire deux mailles, comme ici, deux mailles dans la même maille. Et puis, encore, ici, et on finit d'une maille coulée. Donc, j'avais dit six, mais c'est huit. C'est huit mailles. Donc, c'est deux fois deux mailles dans chaque maille. Donc, égale deux mailles. Une augmentation de chaque côté. Et après, on termine par une maille coulée. Ici. Et puis, après, on coupe le fil. Et voilà, ma petite tranche de pain est terminée. Et on coupe le fil. Et celui ou celle qui veut continuer encore un rang ou deux pour faire des grosses tranches. On peut. Moi, je vais faire ma tranche de pain à la dimension de la grandeur de mon pain. avec la couture comme ici. Et je vous reprends dans une prochaine vidéo. et je vous remercie, y'all.